C'est l'une des règnes du tout Paris, belle, intelligente, élégante et talentueuse. Elle crée des bijoux sublimes que s'arrachent ses amis les stars. Elle dessine ses vêtements et décore des appartements et peint elle-même les décors. Elle nous reçoit dans son nouvel appartement. La seule façon pour moi de faire exister une maison, c'est bien sûr de la visiter, assez rapidement d'ailleurs. Et ensuite, tout se passe sous forme de dessin. Ce qui n'est pas dessiné ne peut pas être vu. Par contre, ce qui est dessiné révèle sans cesse une nouvelle idée, une autre aventure, un discours plus précis, technique, technique, technique. Et le dessin, ça se passe au centimètre près. Le dessin, ça n'est pas un plan où on met un lit là. Non, c'est un plan au centimètre. On connaît la largeur du lit, on connaît sa profondeur, on sait qu'il faut des tables de chevet pour ceux qui aiment ça, etc. Tout est dessiné. Et à la lecture d'un dessin, on entre dans la maison, on s'y promène. On peut même l'enregistrer dans sa mémoire, à travers ses yeux. Et lorsqu'on a enregistré la maison dans sa mémoire, à ce moment-là précis, on peut rêver, re-réver, imaginer, transformer, se promener et vivre presque dans une forme de réalité. Et c'est comme ça qu'une maison est réussie. C'est-à-dire que si on oublie une chose redoutable comme où ranger une planche à repasser, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une grande tragédie de la planche à repasser. Où range-t-on un aspirateur ? C'est quand même un objet qui prend beaucoup de place. Tout doit avoir sa géographie. Ça ne s'arrête pas là, l'aventure de la maison ? Non, l'aventure ne s'arrête pas là. Parce que... Donc, on casse tout ici. Oui. Ça, c'est un grand événement. Parce que casser, ça prend à peu près une journée et demie, deux jours maximum. Et donc, les hommes sont héroïques. Ils cassent avec des grandes massules. Leurs muscles se dessinent. C'est splendide. Et ensuite, il faut sortir les gravats. Ça, ça prend quand même quelques jours. Et après, commence... Commence le dessin reproduit dans sa réalité. Et toute la magie opère, opère, opère. Alors, on a la structure. Je savais aussi, évidemment, que les escaliers seraient présents. Je savais aussi que j'avais un rêve. C'était que mon ami, ma tendre amie, l'artiste, Joy Doran Chabot, accepte de faire les balustrades. Ce sont des balustrades à quatre mains, en quelque sorte. Le discours, l'idée est que je construis ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, Joy va faire exister un discours. Elle va imaginer un discours de feuilles. Tout ça découpé exprès pour chacun des panneaux des balustrades. Et il y en a un, deux, trois panneaux. Et le quatrième est ici. Et donc, à chaque fois, Joy imagine, dessine, sculpte, découpe, découpe les feuilles qui s'inscrivent dans ce panneau. Et ensuite, et c'était tellement magnifique de les voir, et ensuite, par-dessus, j'ai fait un travail de feuille, une application de feuilles de cuivre façon or. La feuille de cuivre façon or a l'avantage d'avoir un effet un peu différent, de se patiner un peu différemment, que l'or pur qui devient assez inaccessible. Il faut utiliser 3500 feuilles. Ce qui est le cas ici, puisqu'elles sont dorées des deux côtés. Et donc, Joy, lorsqu'elle fait exister tout ce décor, elle connaît la taille du cadre et elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ça, le grand immense talent de Joy, c'est qu'elle a fait exister exactement ce qu'il fallait pour que la lumière passe, traverse, que les feuilles se reflètent dans les miroirs, puisque toute la maison est construite à base de miroirs, de miroirs traités à l'ancienne et de miroirs clairs, avec les fameuses découpes pour encore créer des rythmes les uns après les autres. Donc, ce miroir qui est ici, à découpes vieillies, se reflète dans ceux-là, qui sont encore à découpes vieillies, et qui encadrent ces miroirs clairs à découpes. Et en montant dans la chambre, on retrouve ces mêmes miroirs dans la salle de bain, en clair et dans la chambre. Donc, en fait, on accède à des points infinis, sans aucun repère, il n'y a plus de limite, et tout se reflète avec tout, avec un jeu de lumière. Et ces plantes, qui dans la réalité sont des plantes très sables, très belles, elles deviennent ici comme des arbres, grâce au miroir, qui reflète et qui re-reflète. Alors ensuite, l'avantage de cette maison, c'est qu'elle est située est-sud. La lumière entre le matin, tourne, et c'est totalement magique, parce qu'elle frappe sur les miroirs, qui traversent les décors de Joy, des balustrades. Et c'est une maison très, très en vie. Très magique, oui. Culturellement, je pense que la France est à un niveau extrêmement élevé. Paris, les expositions, les événements de théâtre, etc., c'est parmi les plus élevés du monde. Sauf que c'est aussi le cas à Moscou, c'est aussi le cas à Londres, et c'est aussi le cas à Londres, et à Rome et à Stockholm. Donc Paris n'est pas unique dans sa qualité culturelle. Par contre, là où la France devient unique, c'est dans les charges qu'elle impose aux artisans. Et ces charges, qui ne sont pas gérables, il faut juste comprendre que, quelle que soit la production d'un artisan, il ne peut pas, à long terme, assurer les charges. C'est impossible. Donc l'événement français qui a lieu maintenant depuis de nombreuses années, et qui maintenant s'intensifie beaucoup, c'est que c'est la fin de toute une forme d'artisanat, et donc la fin d'une forme de création. Et avec quoi allons-nous sauver la planète ? Avec la création, avec ceux qui voient plus, un peu plus loin. Et donc, évidemment, cette scène d'impôts et de taxes est un désastre pour nous. Un désastre pour beaucoup de grands artisans. C'est un désastre pour beaucoup d'artisans. Alors en Suède, nous avons une technique formidable, qui existe depuis quelques années. On peut engager qui on veut, à n'importe quel moment, et en payant, il y a une partie qui est déduite de nos impôts. Une décoratrice poétesse aussi douée qu'elle est jolie.